On est très heureux aujourd'hui d'accueillir un écrivain d'envergure internationale, Riefrit Sondé, pas d'envergure internationale, puisqu'il a reçu déjà deux grands prix internationaux, le prix des cinq continents, le prix de la francophonie, et le prix Léopold Cédar Sangor. Riefrit Sondé est un écrivain d'envergure internationale, mais également un chanteur d'envergure internationale. Vous pouvez l'écouter sur une anthologie de la chanson française parue dans une grande maison d'édition du sud de l'Allemagne. Cette anthologie s'appelle Parole de musique. Et avec son frère, Serge Sondé, Riefrit interprète une chanson qui revient tout à fait au thème de notre discussion aujourd'hui. La chanson s'appelle « Marianne, la France ». Vous pouvez donc revivre cette journée aujourd'hui en lisant le troisième ouvrage de Riefrit Sondé, paru aussi dans cette grande maison d'édition du sud de l'Allemagne. Mais vous pouvez également l'écouter, puisqu'il y a un enregistrement exclusif avec l'auteur de cette lecture. Et puis vous pourrez revivre également, pour terminer, cette journée consacrée à Riefrit Sondé et à l'intégration sur notre blog, « Franck Drive Blog » ou « France Blog », où vous pourrez découvrir toutes les photos et tous les enregistrements de cette journée. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter notre ami, Riefrit Sondé. Merci. Zuerst, je voudrais vous remercier de l'Institut français, que vous êtes en train de vous présenter. Je voudrais vous remercier de l'auteur de François 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 de François. Merci. 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 quand je ne m'intéresse pas, je ne sais pas bien ce que c'est, mais de vivre ensemble, je pense que c'est la question qui se pose à nous tous, qu'on soit en France ou en Allemagne, qu'on ait des grands-parents, qu'ils soient en Turquie ou au Burkina Faso, ou même à Brem ou à Stuttgart. Voilà, donc je vais lire, c'est une série de sept lettres, je vais lire les deux premières lettres, et je fais en sorte que c'est le plus intéressant possible, puisque vous en avez eu quand même tard, et je n'aimerais pas vous donner le coup de grâce, voilà. Septembre d'or, première lettre. Demain, nous prenons l'avion pour la France. Fatou, Souley, Karim, maman et moi, c'est papa qui a décidé ça, parce que je sens trop seul en France, il a besoin de notre présence, nous allons le rejoindre. Mon père est convaincu que c'est mieux pour toute la famille, il est certain que la France nous offrira plus de perspectives d'avenir que le Sénégal. Là-bas, ils appellent ça le regroupement familial. Cela permet aux travailleurs étrangers qui habitent en France de vivre avec leurs femmes et leurs enfants. Dans quelques heures, je vais quitter mon île de Gorée, au large de Dakar, pour Paris. Beaucoup d'images se mélangent dans ma tête. Ici, au Sénégal, tout le monde rêve de s'installer là-bas, mais personne ne sait vraiment comment est la vie là-bas. Pour moi, le départ de la France est devenu une réalité. Je vais passer ma dernière nuit chez moi avant d'aller m'installer très loin. Je pense très fort et j'imagine toutes les bonnes choses que je vais y trouver. Un peu triste, je vais faire ma valise, je laisserai beaucoup derrière moi. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter ce cahier pour écrire et garder mes impressions. J'espère qu'il m'aidera à mieux me comprendre pour affronter le changement. Quitter Gorée me fait de la peine. Ici, je connais presque tout le monde et j'ai visité des centaines de fois chaque coin secret. Je suis quand même consciente dans l'eau, tant pis si les gens de Dakar disent que nous habitons un caillou juste pour attirer aux distrages des touristes venus visiter la maison aux esclaves. J'aime cette petite ville. Je la préfère de l'un à la capitale immense, bruyante et partout, cette saleté, non. Vraiment, c'est épouvantable. Quand je pense que Paris est encore plus grand, mais je me tremble un peu et j'ai la gorge serrée. Je pense au bruit, à tous les gens inconnus et tellement différents de nous. Il y a souvent des Européens qui descendent du ferré en provenance de Dakar. Mais j'ai du mal à imaginer toute une vie, un pays entier en plus de blanc. Mes amis disent que j'ai beaucoup de choses qui paraissent de tout, mais alors absolument tout est mieux en France. Mais moi, je ne l'y crois pas, vraiment. Les gens qu'on appelle l'hiver avec de la glace partout sur les arbres, les rues, les voitures, j'ai vu ça à la télévision. Les gens sentent alors de la finir par la pouce, ils n'arrivent. Notre chaleur signe me plaît mieux, mais ce n'est pas le choix. Mon père a décidé que la France était ce qu'il y avait de mieux pour nous tous. Il faut lui oublier, il sait ce qui est bien et mal. Il dit qu'en sortant des écoles françaises, on devient automatiquement quelqu'un, une femme ou un homme riche et intelligent dont tout le monde respecte. Il suit une autorité, il ne veut pas faire de bêtises. La France est un pays dangereux. Mon père me rappelle souvent de faire très attention à quoi j'habiterais. C'est aussi ce qu'on voit à la télévision, dans ce qu'ils appellent les banlieues. Des jeunes qui brûlent des voitures et se bagarrent avec les policiers. Je sais que le papa ne va pas prendre aucun risque. Tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Il me demande de faire très attention à nos enfants, à tout, comme nous serons arrivés, parce qu'en Europe, on ne respecte pas l'honneur des jeunes filles. J'avoue ne pas très bien comprendre pourquoi elle a si peur concernant ma jeune soeur. Elle est tellement obligée sur le message. Je sens qu'il ne me dit pas tout. Par respect pour lui, je bouge les yeux et il range la tête pour lui montrer que je voudrais ce qu'il attend. Je connais finalement très et très peu mon père. Quand il s'est installé en France, j'avais 8 ou 9 ans, je le sais plus très bien. Depuis, il est revenu tous les ans, 3 semaines, en juillet. Il ne parle très peu, tout juste quelques mots pour m'expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire, surtout en tant que fils aîné de la famille. J'aurais aimé qu'il ne servait parfois pour en face des gens ensemble. Quand j'étais petit, je tournais constamment autour de lui, mais il ne me voyait pas. J'ai appris à lui ma distance. Aujourd'hui, sa présence me gêne. Il me met mal à l'aise. J'ai un peu peur de l'idée de vivre dans le même appartement comme lui, puisque je me suis habitué à qui on ne sait pas d'être de lui. C'est une relation de père à fils basée sur le silence, entrecoupée d'ordre, de coups de conseil qu'il me donne, mais il n'existe aucun de j'allôme en tout le monde. J'ai une angroi sur le front de moi, celle de le décevoir. Ma mère m'a souvent parlé des sacrifices qu'elle a faits pour la famille, ne me manquant de rien. Je devais tout faire pour qu'elle soit un jour fière de moi. Or, c'est en France que je dois faire des preuves de ma valeur. Alors, dans un monde qui m'est complètement étranger, j'ai le cœur qui bat très vite. Tout cela commence demain. Fini les plages, la maison aux esclaves, on m'en observe les touristes. La place de Sable-Faint, près de l'Ombarcadère. Mes copains qui ne pouvaient pas vraiment vite rester ici, puisque tous m'en vissent ce qu'ils appellent une chance incroyable. Je n'ai personne à qui parler. Je vois les recards inquiets de ma mère. Elle aussi va changer de vie alors que la nôtre, Agoré, lui plaît bien. Ses yeux me le disent, les miens lui répondent, mais jamais nous ne prononcerons qu'une seule parole de plainte, parce que pour les autres familles, les amis, pour tout le monde, nous avons la chance de vivre le rêve de chacun. Dire que l'on a peur d'aller vivre en France, c'est impossible. Ce serait un problème.